les amis est ce que ça vous dirait là maintenant tout de suite dans cette émission de vous prendre une véritable claque next gen bah parce que c'est exactement ce qui va se produire installez vous confortablement parce que vous risquez de tomber à la renverse rappelez vous c'était il ya à peu près un an je vous avais présenté ce titre à savoir black myth wukong que l'on doit à un studio indépendant chinois qui s'appelle game science studio et qui avait présenté et bien cette séquence d'une dizaine de minutes qui avait fait couler tant d'encre sur internet tant et bien à l'époque c'était une vraie matérialisation de ce à quoi pourraient ressembler les jeux de nouvelle génération sur les pc un bien boosté mais aussi la ps5 les xbox series et bien et bien ils sont de retour avec une nouvelle longue séquence qui cette fois ci a été enregistré en temps réel avec une particularité qui est celle de tourner sous unreal engine 5 oui les images que vous êtes en train de voir jusqu'à présent c'était sous unreal engine 4 mais là ça y est ils ont fait le passage à la nouvelle génération de moteur du côté de epic games le tout en plus matinée un petit peu de dlss de nvidia histoire de d'améliorer encore un petit peu les choses alors avant de découvrir tout cela et franchement vous allez voir c'est vraiment impressionnant pour celles et ceux qui avaient raté ma première vidéo petit pitch de quoi il s'agit vraiment dans ce jeu et bien en fait c'est un rpg d'action qui puise son esprit dans la légende chinoise du singe pèlerin et vous le voyez le singe pèlerin c'est il est immortel il faisait route vers l'inde en se protégeant grâce à ce bâton et il pouvait aussi voler à l'aide d'un nuage magique voilà c'est en fait un roman de wu cheng en qui est connu sous le nom de la pérégrination vers l'ouest chez nous et et aujourd'hui eh bien je vous propose de voir où en est le jeu un an à peu près après ces images alors installez vous confortablement on se regarde la séquence in extenso et je reviens ensuite avec quelques informations supplémentaires fixez bien votre mâchoire car je pense qu'elle est possible de se décrocher dans les instants à venir je viens de voir combien de temps de voir des embängeurs je rencontre beaucoup de besoins j'ai vu vous pas ces moment-là je sais que les personnes nos confêmes je sais bien j'ai vu tout le temps pas la même chose j'ai puisser 求位列陷伴 你 想跳出三界之外 圖個清淨自帶 還有你 無所掛碍 吃飽飯便善哉善哉 可我 早就看穿了你們 en醉的情懷大意 一心的世俗名利 唱什麼命不由天 卻獨信自己 才是天命之選 可悲的起驚人哪 只要心中還有放不下的偶像 终有一天 他將化為修行路上 無解的業障 發色彩 封 99 滴・滴・滴・死 半哀 散 忍 散 散 C'est parti. 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 Game Science Studio, mais en réalité ce sont des développeurs chevronnés, ce sont d'anciens de Tencent, et ils ont fondé ce studio en 2014. C'est donc il y a quand même pas mal de temps, avec donc des membres expérimentés. Et au fur et à mesure, ils ont sorti un premier jeu, et là, ça avance. Je trouve qu'on est un peu à mi-chemin entre un Sekiro, un Enslave, un God of War. Le gameplay a l'air d'être assez classique, somme toute, mais bien rodé. Le visuel, je pense que j'ai pas de dessin à vous faire, ça tient plus que la route, c'est vraiment impressionnant. Et encore, on est sur un jeu qui est en cours de développement, donc il y aura encore des optimisations qui pourront être faites. Mais alors, si je vous en parle aussi, et si je me permets de faire cette petite comparaison de studio, c'est regarder le site de Game Science Studio. Super classe, avec une belle mise en image, des artworks, des présentations, un trailer quasiment chaque année, qui à chaque fois embrase internet et donne vraiment du lourd pour les joueurs. Et puis surtout, ils se répandent pas en trucs complètement dingues, voilà. Ils disent où ils en sont, ils sont encore vraiment dans la période de pré-alpha, il y a encore du temps de développement, voilà, ce sera un jeu vendu full price, et il y aura peut-être aussi des DLC à terme, ça sortira sur PC, sur les consoles principales, peut-être qu'ils envisagent du cloud gaming si les choses se passent suffisamment bien. Bref, c'est un jeu qui donne confiance, et c'est un jeu qui nous en met plein la vue. Et je crois que on est nombreux à attendre un petit peu de la next gen, exactement ça. C'est le plaisir de pouvoir avoir des jeux qui flattent la mirette, qui nous montrent un petit peu. Et là, c'était les images de l'année dernière, qui étaient sous Unreal Engine 4. Donc déjà, vous avez vu sur certaines textures, etc., il y a des améliorations. Il faudra voir au détail, exactement, c'est pas parce que le switch s'opère que soudainement tout devient plus beau, mais ils vont probablement pouvoir bénéficier d'améliorations sur les éclairages, etc., que peuvent apporter des technologies comme Lumens, Nanite, etc., qui sont l'apanage de l'Unreal Engine 5. Après, ça veut dire que ça sort pas tout de suite non plus, encore, évidemment. Ce sera peut-être d'ailleurs pas le jeu qui tirera le plus partie de toutes les spécificités Unreal Engine 5. Il faut bien un début. Et en tout cas, en termes de DA, c'est fou. Et quand on voit le nombre de séquences variées que vous voyez dans cette séquence-là, dans cette bande-annonce, et dans la bande-annonce que je vous ai montrée aujourd'hui, non mais regardez, avec des espèces de statues, divinités, on dirait du Bayonetta, ou du God of War, en termes de qualité d'échelle, et puis ça, ceux qui connaissent un petit peu l'ouvrage Les Pérégrinations vers l'Ouest, vous le savez, c'est cette même légende dont se sont inspirées moult productions, comme un certain Dragon Ball. Voilà. Et pour la toute petite anecdote, il faut savoir que Bowser, oui, le Bowser de Mario, s'est aussi inspiré de l'un des adversaires mythologiques de cette légende chinoise. Voilà. Voilà en tout cas, ce que je pouvais vous montrer, et ce que je pouvais vous donner comme information supplémentaire sur définitivement un jeu que j'ai dans le radar, et vous aussi, j'imagine, n'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire un peu qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez été encore plus ébouille ou pas que la première fois où je vous l'avais présentée, si vous aviez manqué la première vidéo, regardez, vous savez quoi, je vous la mets juste là, voilà, comme ça vous pourrez comparer, elle fait à peu près une dizaine de minutes, elle aussi, et elle était déjà à un très haut niveau, vivement, d'en savoir un peu plus. D'ici là, si vous voulez être sûr de ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut si vous voulez être sûr de ne rien manquer et surtout de soutenir la chaîne, et puis il y a le Bistrot du JV qui vous attend, alors à très bientôt les amis, et avec des jeux comme cela, définitivement, vive notre passion du jeu vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada